Bonjour à tous, donc aujourd'hui malheureusement on va parler des mauvais côtés de l'apiculture, c'est-à-dire que cette ruche là, elle est morte, on va aller la visiter, elle est devenue un peu bourdonneuse, il reste quelques abeilles à l'intérieur, donc le diagnostic est simple, c'est que la reine est morte à l'automne, en fin d'automne, ou début d'hiver, pour une raison que je ne sais pas, ça peut être une mauvaise manipulation aussi d'apiculteur, ça peut être aussi une reine un petit peu trop vieille ou autre, donc ce n'est pas la faute à varroa ou etc., on va voir l'état de la ruche à l'intérieur. Alors pourquoi la ruche est morte en fin d'automne ? Parce que les abeilles n'ont pas mangé de miel, c'est-à-dire qu'il est resté que très très peu d'abeilles pendant l'hiver. Donc on peut voir les cadres de miel sont complètement à bloc. Donc on va désosser la ruche, on va trouver une petite grappe d'abeilles, cette ruche là va être secouée, voilà, petite grappe d'abeilles, qui est sur un couvain d'ouvrières, c'est-à-dire de faux bourdon, d'où le nom ruche bourdonneuse. Alors ça ne sert à rien de garder des abeilles comme ça, ça ne sert à rien de garder une ruche comme ça, donc je vais aller la secouer au fond du jardin, on va voir ça ensemble. Voilà, là c'est les faux bourdon qui sont élevés par une ouvrière qui pond, non pas une reine fécondée. Alors là, pour ceux qui vont avoir la déception de visiter leur ruche et qui vont tomber sur le même cas, c'est pour cela que je fais cette vidéo. Moi je vais enlever tous les cadres de miel qui sont impeccables, on peut voir. La ruche par elle-même est saine, il n'y a pas de couvain en mauvais état, etc. Elle est complètement vidée de son couvain, toutes les abeilles sont nées à l'automne correctement, sauf que là c'est les dernières abeilles d'hiver et il n'y a pas de renouvellement de couvain, donc il n'y a pas de renouvellement d'abeilles de printemps. Donc voilà, le fait de récupérer des bocades, comme ça, avec de la nourriture, du bon miel. Alors il faut quand même vérifier, surtout qu'il n'y ait pas de couvain pourri, comme on dit, de couvain avec des maladies. Là, je n'ai absolument pas de couvain. Du coup, ces cadres-là vont me servir éventuellement pour mes ruchettes de printemps après ces mages, pour les nourrir tout simplement. Donc on voit là des cadres bien jaunes, avec du maître bien au perculé, voilà ce qu'il faut garder. On va les voir après. Donc là, il ne me reste plus que 3 cadres avec les abeilles, que je vais aller secouer au fond du jardin. Donc, chose principale à faire, c'est énormément enfumer les abeilles, et je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, donc je prends la ruche, je m'en vais au fond du jardin. Bon, comme il n'y a pas beaucoup d'abeilles, l'idéal, c'est d'aller à peu près à 50 mètres du rucher. Là, je suis plutôt à 20 mètres ou 25 mètres. Alors, le fait d'enfumer énormément les abeilles qui vont rester, font qu'elles vont se gorger de miel, et comme ça, elles seront plus facilement acceptées par la ruche qui va les recevoir. C'est toujours une ruche à côté de l'emplacement où était la ruche bourdonneuse. Donc là, j'ai secoué les cadres, on voit, je tape pour enlever les dernières abeilles, les trois cadres. Donc, on peut voir les abeilles dans le ciel gris, qui tournicote un peu, c'est la petite poignée d'abeilles. Donc, la plupart retournent à l'emplacement initial de la ruche, et vont chercher à se loger dans une ruche à côté, à droite ou à gauche, qu'on verra tout à l'heure. Donc, chose importante, les fonds, moi, c'est avec un cliquet, donc, ce qu'on appelle une sauterelle, donc je fais sauter la sauterelle, comme ça, je dégage le plancher, et le but, c'est de sortir toutes les abeilles qui sont restées dans la ruche et au fond du plancher. Alors, une fois secoués le cadre et la ruche, il faut les éloigner de l'emplacement où on a secoué les abeilles qui sont dans l'herbe pour une moitié, parce qu'en même temps, il y a un peu de nectar qui est tombé, un peu de miel, et du coup, voilà, on va aller les voir. Elles sont en train de lécher les feuilles, de faire le plein, elles ramassent toujours tout ce qu'elles peuvent. Il peut y avoir aussi quelques abeilles qui viennent d'une autre ruche pour lécher le nectar. Donc là, on les voit très bien dans l'herbe, celles qui restent, des petites grappes, on les voit, c'est en train de lécher. Donc là, je vais repartir direction la ruche, où était la ruche. Donc on va voir ensemble, pour moi, là, c'est à peu près 25 mètres, mais je vous conseille d'aller plus loin quand la ruche est plus grosse. Voilà, donc là, je passe à l'herbe de l'herbe. On voit tous les cadres que j'ai sortis, donc avec beaucoup de kilos de miel. Donc là, je me permets de faire ça, parce qu'on est dans une période où les abeilles ne sont pas pilleuses, sinon ce serait couvert d'abeilles, des autres ruches qui viendraient piller les cadres. Donc voilà, on voit sur l'emplacement, sur la planche, les petites abeilles qui commencent à revenir, y compris sur le côté de la ruche voisine. Donc là, je vais faire le tour, on va voir que la ruche voisine, là, la jaune qui est sur la droite, a complètement accepté les abeilles qui reviennent de la zone de secouage des abeilles. On voit qu'il n'y a pas d'agressivité, tout se passe bien. Donc mes cadres de miel, je les ramasse, et j'ai acheté des caisses avec couvert comme ça, pour les stocker en cave, pour avoir de la nourriture pour mes ruchettes pendant les essais mages. Alors là, on va voir que sur le ruchier, j'ai déjà deux bouteilles, cassis, vin blanc et bière, pour attraper les fondatrices. Là, ce sont trois ruchettes qui sont avec des cadres pour récupérer les essais de printemps. On va voir, voilà, une autre. Alors je les cale entre deux cailloux, s'il y a un coup de vent, un coup de vent, ça permet que les bouteilles restent en place. Alors les bouteilles à frelons, j'en ai pas que sur le ruchier, j'en ai mis dans les arbres, surtout les arbres qui sont en fleurs, les arbustes comme camélias, pruniers, etc. Donc là, on peut voir que les abeilles sont tranquilles, une heure après, il n'y a plus une abeille ici, elles sont rentrées dans la ruche voisine. Donc voilà, sur le sujet d'une ruche bourdonnaise, comment la traiter. Donc pour ceux qui connaissent pas ma chaîne, eh bien abonnez-vous, un petit pouce bleu fait toujours plaisir. N'oubliez pas d'activer la cloche en haut à droite qui vous signalera que je rentre de nouvelles vidéos. Et moi je vous dis à très bientôt.